Toujours quand on essaye de faire au mieux, vous voyez, quand on essaye d'être le plus professionnel possible, et bien c'est toujours dans ces moments-là que ça foire au maximum. J'avais tout préparé, il y a deux slides, c'était quoi, depuis hier, hein, depuis hier, j'avais préparé tout. Putain, les amis, quelle soirée ! Mais oui, mais quelle soirée, mais... Mais c'est ma faute, à 41 ans, vous vous rendez compte, j'avais toujours une adresse Wanadu. Évidemment que l'adresse Wanadu, ils ont expiré. Donc pour recevoir, pour faire un changement de mot de passe avec une adresse qui a expiré, bon, autant vous dire qu'il a fallu que j'invoque les anciens dieux. Il a fallu que j'invoque les anciens dieux pour récupérer mon mot de passe. Bonsoir Nick Taras, bonsoir IE60, les aventures de Morimir, bonsoir, bonsoir. Oui, alors bon, j'ai réussi, j'ai réussi à récupérer mon mot de passe Wanadu. Alors ne me demandez pas comment j'ai fait, quelles tractations j'ai dû entreprendre. Bon, il va falloir que je règle ça dans les semaines à venir. Bon, on nous y voilà ! Putain, j'avais même préparé la boîte de ce putain de Silent Hill. On va enfin se faire en Enhance, Enhance Edition. Alors, j'espère que tout va fonctionner, parce que là, j'ai l'impression que ce soir, j'ai la poste ultime. Je lance le jeu, on va passer en mode cool. Oh putain, ça ne fonctionne pas, évidemment, puisque j'ai relancé Streamlabs. Ce soir, on a de la chance. Vous allez voir en direct que je vais faire un repositionnement. Là, ce qu'on va voir, c'est exactement tout ce que je voulais éviter. Là, ce soir, c'est festival. C'est gratuit. Putain, ce n'est pas possible. Et voilà, on va jouer comme ça, ok ? Allez, je change ça tout de suite. Ah putain ! Voilà, évidemment, on n'est pas sur le bon écran. Et puis, voilà, c'est bon. C'est comme ça qu'il fallait faire dès le départ. J'imagine que la manette ne fonctionne pas. Sinon, ça serait trop beau. Si, c'est bon. Oh là là. Oh là là, on est bien. On est bien. Oui, donc, je vous fais un petit résumé grosso merdo. La version Enhance de Silent Hill 2, c'est évidemment le Director's Cut, mais c'est la collaboration, surtout depuis plus de deux ans et encore aujourd'hui, de, on va dire, de modeurs, de développeurs et de fans qui ont retravaillé pour avoir la meilleure expérience possible de Silent Hill. Des fans, ils ont refait le brouillard, ils ont tout remis en HD, ils ont retravaillé les sons, ils ont travaillé les bugs de caméra. Enfin bref, ils ont fait un travail colossal et qu'ils mettent à jour assez régulièrement. Donc, on va se faire un new game. On va se faire le... Alors, je ne sais pas si... Oui, alors là, on aura le sub-scénario, Born From A Wish, que je n'ai jamais fait d'ailleurs. Il s'est même foutu un fond vert si guilesque, mais oui. Évidemment, j'ai fait ça bien. Enfin, j'ai essayé de faire ça bien, mais j'avais tout préparé. Normalement, il y avait des putes qui dansaient, il y avait du champagne, il y avait de la coke, il y avait plein de choses. Mais voilà, l'adresse mode Nadu a tout planté. Donc, je pense qu'on va se faire le main scénario, évidemment. Mais j'ai regardé un petit peu, je me suis intéressé un petit peu au mode hard. Et en fait, ce n'est pas véritablement la meilleure expérience de Salenthal. Il est volontairement trop dur, en fait. Même au niveau des énigmes, de ce que j'ai cru comprendre. Et que pour une première run, parce que je l'ai fait il y a quand même quelques années maintenant. Enfin, à chaque fois, je le recommence, mais je ne le termine jamais. Donc, je pense qu'on va se le faire en normal et les énigmes en normal. Je crois qu'en hard, elles sont volontairement trop dures. Alors, évidemment, vous me dites si la musique est trop forte. On est trop fort. On est trop fort. On est trop fort. Ah Marie, es-tu vraiment dans cette ville ? Alors, James, alors là déjà on voit déjà le travail qui a été effectué. Bon, je l'ai testé juste hier un tout petit peu pour voir. Déjà j'ai mis la marche progressive, ça veut dire que normalement il court si j'appuie plus sur le stick, chose qui n'existait pas dans la version PS2, il fallait appuyer sur un bouton pour courir. Sous-titrage Société Radio-Canada In our special place waiting for you. Il y a cette musique mes amis. Salut Tama. Vous avez eu la même idée en même temps. Non, je l'ai peut-être en fait, c'est le titre. C'est le titre qui ne me dit rien. Je pense que j'ai toutes les musiques de Salantin. Ah ouais, mais ici vous allez voir, c'est... Vous allez voir, les grands esprits se rencontrent ici. La petite intro qui à l'époque m'avait un petit peu chamboulé. On n'avait pas l'habitude à l'époque d'avoir un jeu qui misait comme ça directement sur l'ambiance et qui prenait un risque terrible. Et le risque qu'il prenait, c'était de faire un jeu où dès le départ, il ne se passe absolument rien. Mais pendant plusieurs minutes. C'est un pari qu'ils ont fait pour vraiment mettre le joueur dans l'ambiance. Quitte à en mettre... Quitte à en perdre quelques-uns dès le départ. Et pareil, la carte, si tu ne la prends pas, tu ne la prends pas. Je pense qu'on peut la regarder ici. Voilà, observation deck. Et nous devons aller au Rosewater Park. Là, on dézoome. Et on a l'ensemble. Très bien. C'était clairement à rebours de Resident Evil. Complètement à rebours. Resident Evil qui est complètement dans l'action quand même finalement. Et là, du coup, on se retrouvait avec un jeu adulte. En fait, c'est ça. C'est ça en fait. Bon, je ne vais peut-être pas courir. Je ne vais peut-être pas marcher tout le temps. Mais là, le pas qui avait été fait déjà, c'était de ne pas prendre le joueur pour des cons. Ou pas pour des enfants. C'était un jeu adulte. Et moi, le premier... A tel point que le premier, moi, Silent Hill, je n'avais pas aimé. Je n'avais pas compris. C'est bien, c'est des années plus tard que j'ai... Que je m'y suis penché sur le premier. Voilà, exactement. C'est très cinématographique. Là, on voit déjà le travail qu'ils ont fait sur le brouillard. Ils ont essayé de se rapprocher au maximum du brouillard de la PlayStation 2. En fait, moi, hier, j'ai désactivé des options. Bon, là, j'ai tout mis au maximum. Et pour voir les différences. Et effectivement, bon... Pour quelqu'un... Bon, s'il y a un jeune qui se pointe là qui a 15 ans, il va se dire, c'est quoi ce truc-là ? C'est de la merde. Ça, c'est sûr. Mais quand il a joué sur PS2... Bon. C'est magnifique. Alors, j'ai commencé à ventir sur l'antique 2. Et ça m'a fait fortement penser à Alone in the Dark. Oui, premier du nom, ouais. Je vois. Tout à fait. Alors, Alone in the Dark, je pense qu'il doit être très, très compliqué à jouer aujourd'hui. Le premier. Bon, ils ont travaillé les sons. En fait, voilà. Il y a eu un travail sur tout ce qui était bug de caméra. Bien sûr, d'être en 16 neuvième. Parce que bien sûr, le jeu est en 4 tiers, à la base. Ils ont travaillé toutes les textures. En fait, ils ont fait le travail que... Un travail de professionnel. Konami n'a jamais fait ce boulot. Quand on voit le... Bon, je ne veux pas être vulgaire. Mais quand on voit la HD collection qu'ils ont fait sur PS3. Et qu'on voit ça, cette NNs édition là. Même là, les quelques secondes où j'y joue, c'est remarquable. Et j'ai été sur leur site, là, pour voir un petit peu de qui il s'agissait. Et en fait, c'est ça, ouais. C'est une composition de modeurs qui se sont alliés avec des développeurs. Qui se sont alliés avec des fans. Avec des mecs qui étaient experts dans les sons. C'est une équipe de 10-15. Et puis peut-être un peu plus, un peu moins. Enfin, de ce que j'ai vu. Et voilà, régulièrement, je suis abonné à leur compte YouTube. Ils postent une vidéo quand ils font une mise à jour. Bon, alors là, ça fait plus d'un an, un an et demi, je crois, qu'ils bossent dessus. Donc là, je pense qu'on a quand même un résultat qui n'est pas trop mal. Vous avez la réponse à cette question ? Pourquoi la dispo des jeux n'est pas facile ? J'ai cherché uniquement sur PC, mais les prix, c'est abusé. Oui, oui, c'est fou. D'ailleurs, moi, au départ, je voulais l'acheter sur... Sur... Merde. J'ai envie de dire Twitch, mais non. Sur Steam. Et il n'est même pas disponible sur Steam. Alors, c'est moi qui suis complètement con. Et je ne sais pas, chercher un jeu dans une barre de recherche. Mais il n'y était pas, quoi. Et la version PC est très chère. Ouais. Moi aussi. Ah oui, oui, là, j'ai dû passer par... Par... Par Tati Daniel. C'est Tati Daniel qui m'a donné le code. Pour le télécharger. Donc là, on a une petite nana qui est en train de regarder une tombe. Ok, il n'est pas sur Steam. C'est bien ça. Oui, Tati Daniel, à chaque fois que j'ai besoin d'un jeu, elle ouvre son sac à main. Elle ouvre son porte-monnaie. Excusez-moi, je... Oh, je suis... Je suis désolée. Je... Je... C'est bon. Je n'ai pas envie de te faire peur. Je suis un peu perdu. Je n'ai pas envie de te faire peur. Oui, je suis cherché à la montée Silent Hill. C'est ce que c'est la façon dont tu es le droit ? Um... Oui, c'est difficile de voir avec cette pluie, mais il y a juste une route. Tu n'as pas à la perdre. Merci. Mais... Oui ? Je pense que tu es mieux qu'il n'y ait pas. Je crois que c'est dominant aussi, ouais. Je crois que c'est dominant aussi, ouais. Ils ont fait, puis même le jeu en français, c'est ça qui est vraiment mortel, c'est qu'ils ont même mis les sous-titres, ouais, en HD, ils ont pas fait que la version anglaise, quoi. C'est un confort. Vous me direz s'il faut que je décale le chien, parce que là, il est gentil, mais il vous cache peut-être les sous-titres. Ah pardon, je vais te répondre après. Non, non, mon chien c'est un bosseron, mais ça c'est un Doberman. Mon chien est mort. Ah voilà, c'est ça que tu voulais, c'est que tu voulais me faire chialer. Hein ? Non, mon chien est mort il y a 4-5 ans. C'est un bosseron, d'où mon pseudo. Mais non, là c'est un Doberman et j'aime beaucoup la photo. Il est très gentil, il reste toujours à côté de moi et il est toujours content parce qu'il a son flingue dans la bouche. Du moment qu'il a son flingue dans la bouche, il est content. Et puis il m'emmerde pas pendant le stream. Il est beaucoup plus sage que l'ancien, au final. Beaucoup plus sage, hein ? Bon, vous voyez. Et en croquette, je vous mens pas, le budget est beaucoup moindre. Beaucoup moindre. Donc là on se retrouve dans le petit cimetière. En fait, le principal reproche qu'il y avait à faire sur la version HD qu'ils ont fait sur PlayStation 3, c'est qu'il y avait plus de brouillard. Donc on voyait les limites. Il y avait plus de brouillard. Ils avaient fait un portage d'une version... En fait, ils avaient pas remis la main sur la dernière version qu'ils avaient de Silent Hill 2 ou Silent Hill 3. Je crois que c'était le 2. Enfin, un truc comme ça. Et du coup, ils ont balancé une ancienne... Merci à toi Calvidos pour le follow. Ils ont balancé une ancienne version. Et bon, autant de dire que les fans l'ont vu tout de suite. Moi qui suis très con, c'est la 12 juin ? Non, c'est bon, je pense qu'on est bon là. C'est de la doucher hein ? Vous inquiétez pas, c'est normal ça. Et voilà, on arrive sur le cimetière. La dernière fois que j'y ai joué, pareil, je suis retourné à la porte. Non, ils ont fait un super boulot hein. Bon, je dirais pas qu'on joue à un jeu 2021 hein. Mais tout de même. Voilà, la porte est ici. Ah, il y a eu un travail sur les textures, sur... Enfin, vraiment un travail de fans. À un moment donné, il n'y a que des fans qui peuvent faire ce genre de trucs. Même Konami, on en a rien à faire, vous voyez. Ils ont laissé faire. Ça n'a jamais été bloqué. Donc, c'est déjà ça. Et il y a un mec, un sound designer qui a travaillé les sons. Tous les sons. Tous les sons du jeu. Ce qui était possible, dans la mesure du possible. Et les angles de caméra. En fait, dans chaque domaine de compétence, on va dire, la musique, le cadrage. Ils ont fait appel à des fans et quasiment des pros quoi. Et bien sûr, des pros et des fans du jeu quoi. Donc du coup, l'intitulé NN Sédition n'est pas du tout volé quoi. On peut pas faire mieux. Donc là, on arrive au Silent Hill Ranch. Allez. Notre passing. On peut pas passer. C'est dur pour les jeunes, mais je trouve ça très propre. Oui, voilà. Comme tout à l'heure, je disais, s'il y a un gamin qui se pointe là de 15 ans, il va pas comprendre la blague. Mais bon, pour nous, c'est magnifique. Moi, ce que j'adore faire, c'est me relancer tous les deux ans. Ou tous les ans. Et j'y joue sur un écran Joy-Tech. C'était l'écran qui était compatible avec la PlayStation 2 Slim. Et j'y joue au lit. Au casque. Avec une manette sans fil. PlayStation 2 à pile. Et j'ai l'impression... Enfin, je... Je suis heureux quoi. Mais là, je vois la différence par contre. Parce que sur mon petit écran Joy-Tech qui granule, qui granule. Là, je vois bien le travail qui a été effectué. Alors vous, vous l'avez en 720. Mais... Bon, c'est un 720 propre. Je préfère streamer en 720 et que ça soit fluide. 60 FPS. Là, je suis sur un très très grand téléviseur. Là, je suis en... Je suis au max. Je suis en 3800 là. Donc forcément, là pour moi, l'expérience est nouvelle. J'ai l'impression de jouer un autre jeu. Alors, je lis un peu le chat. J'avais la petite catéline quand j'ai joué sur PS2. Alors moi, en 2000... J'avais 17 ans. Un truc comme ça. Non, j'avais 20 ans. En 2001. Un truc comme... Ouais. Alors, je sais plus, mais j'avais plus de la vingtaine. 21, 22. Quand tu as joué sur Atari 2600 sur une télé cathodique, tout est beau. Oui, voilà. Exactement. Alors, je sais pas si je cours. Je sais pas si je marche. Vous me dites si au niveau de la voix, le son est trop... Euh, le son de ma voix est trop fort. Ou si le jeu n'est pas assez fort, n'hésitez pas. Enfin... J'ai fait un peu au pifomètre. Merci pour tes petits coeurs, Calvidos. La voix est un poil plus forte que le jeu chez moi. Eh bien, écoutez. Je peux mettre le jeu un tout petit peu plus fort, alors. Parce que si chez toi, c'est comme ça, ça doit être pareil chez les autres. Ça, c'est marrant, les boutons changent en fonction de... Putain. T'es gentil. Ah, voilà. Alors, tout à l'heure, c'était X. Maintenant, c'est carré. Bon. Je vais... Peut-être que si je fais ça... Après, vous allez me dire si c'est trop fort. Euh... Oui, on garde. Là, pour valider, maintenant, c'est carré. Tout à l'heure, c'était X. Bon. Déjà, la manette... La DualShock. Parce que j'y joue à... A la DualShock, là. Je me suis acheté un adaptateur Bluetooth. J'en avais ras le cul d'avoir le fil. Mais bon, par contre, les boutons changent parfois. Mais bon, c'est pas très grave. Est-ce que vous entendez mieux le jeu, là, maintenant ? Il est pas là, Aurel ? Putain, Aurel, il est pas là. On s'en souviendra. On s'en souviendra qu'Aurel était pas là. En tout cas, bon. On lui pardonne parce qu'hier, il nous a bien aidé sur visage. Il est resté jusqu'à la fin. J'étais surpris. On a terminé visage, hier. Putain. 20 heures de jeu. On a trouvé les 6 panneaux. On a trouvé toutes les pièces du masque. Bon, OK. On s'est fait un petit peu aider. Les deux dernières vidéos, on a regardé un petit peu sur Internet. Bon, je suis un petit peu fatigué, là. Aurel est sur sa sphère, mais oui. Non, on dira pas de mal de lui pendant qu'il est pas là. C'est enculé. Alors, c'est magnifique parce qu'ils ont retravaillé même tous les petits panneaux. Regardez, on les voit bien. Avant, on devinait. Là, maintenant, c'est de la HD, quoi. Alors, il y a un mec qui a été affrété spécialement qu'au brouillard. C'est-à-dire que là, le brouillard, je peux mettre celui d'origine. Mais bon, ça sert à rien. S'agit-il de traces de sang ? Il y a un mec qui a bossé que sur le brouillard, là. Pour qu'il soit plus lent. D'ailleurs, il est plus lent que la version originale. Pour que ça soit plus réaliste. C'est ton qui vient de passer. Alors, c'est pas Sergio qui a fait le brouillard. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là hier, Sergio, c'est le stagiaire qui a fini le... Qui a fini le visage. Les développeurs étaient partis en vacances. Ils lui ont laissé une semaine pour terminer visage. Et on a eu droit à un dernier chapitre pas terrible. C'était notre petite private joke d'hier. Alors, Sergio a été viré. Oui, oui, là. Mais j'imagine que pour quelqu'un qui a jamais joué à Silent Hill et commencer avec cette version-là, c'est tout à fait envisageable. Là, au casque, moi j'entends vraiment la différence au niveau des pas de son. On va suivre les traces de son. En fait, ils ont essayé de réunir le meilleur des mondes. C'est-à-dire qu'ils ont pris ce qu'il y avait de mieux de la version PS2. Ils ont pris ce qu'il y avait de mieux sur la version PC. Allez, une petite boisson revigorante. Parce qu'il y a des moments, je ne vous le cache pas, on va avoir besoin de se revigorer. Petite boisson revigorante. Alors, par contre là, les boissons revigorantes, on les voit bien. Il y a aussi une option pour salir l'image. J'ai testé, mais ce n'est pas terrible. Je pense que la nouvelle... Gen, on a découvert, c'est-à-dire ? Ouais, voilà, certainement, certainement. Je regarde ça et j'ai l'impression qu'on me triture l'intérieur du crâne. Ça me sent bizarre. Alors, c'est la façon de sauvegarder. Alors, c'est à l'ancienne, mais ce que j'ai remarqué... Alors, je pense que pour me barrer, ça doit être ici. Voilà. J'ai remarqué qu'on pouvait sauvegarder à tout moment. Voilà, on peut faire une sauvegarde à tout moment. Ce qui, entre nous, va nous aider énormément. Parce qu'il y a des moments, on fait du backtracking. Pour aller sauvegarder, c'est un petit peu chiant. Là, on va essayer de faire un truc fluide. Alors, je crois qu'ici, c'est uniquement pour sauvegarder, si je me souviens bien. Allez, hop. Petite porte. Oui, je confirme. Non, Silent Hill, tu es le plus jeune. Tu as la vingtaine. Je ne sais pas, donnez tous vos âges. Moi, j'ai 41 ans. Tama, je sais déjà qu'elle âge est là. Il me l'a chuchoté. Oui, tes jeux sur PS2, tu avais 12 ans, oui. Bon, t'es plus jeune que nous. C'est pas grave, on est réunis. On est réunis par la passion du jeu vidéo. Mais c'est par où on vient là. Je suis en train de revenir sur mes pas. Je vais regarder la carte. Alors, on est ici et on doit aller à Rosen Park. Allez, hop. On va... Ah ! Alors, vous voyez, là, maintenant, on ne peut pas les louper. Les petits bois sont revigorantes. On les voit vraiment très bien. Non, c'est bloqué. Ça, on adorait... Souvenez, quand on arrivait la première fois dans Silent Hill et puis que la carte était grisée, on se disait, oh putain, mais c'est quoi ce délire ? Ou faut que j'aille... C'était complètement, voilà, tout à l'heure, quelqu'un l'a dit sur le chat, complètement à contre-pied de Resident Evil. A tel point que, vraiment, moi, le premier Silent Hill, j'ai pas compris, quoi. Je suis mort très vite, je comprenais pas où il fallait aller. J'ai laissé tomber. Grosse erreur, évidemment. J'étais un sale gamin. Après, je m'y suis replongé quelques années plus tard. Et bon, j'ai pu lâcher le truc. C'est un peu comme les Dark Souls, vous voyez. Au début, on comprend pas. Puis une fois qu'on a compris, bon bah c'est terminé, quoi. On peut plus jouer à autre chose. Petite radio de l'enfer. Sous-titrage ST' 501 … … Alors que je me souvienne des touches Alors pour taper c'est quoi Merci madame Non c'est pas là Là c'est la carte Lui il va me cracher dessus évidemment Je sais plus Quel bouton c'est En fait c'est pas que je sais plus c'est que je ne sais pas On va le tourner autour Putain c'est quoi Alors si on meurt là c'est magnifique Attends Je peux pas utiliser Ça doit être forcément une touche à la con Il y a une touche pour armer Voilà c'est bon C'était R2 Là tout est mélangé C'est R2 J'aurais pas C'est R2 et carré Moi aussi j'appuie sur rond Et en fait non C'est sur R2 Donc là notre première rencontre avec Cette petite créature Bon on est obligé de le cartonner C'est pas vraiment notre faute Mais il a pas l'air si choqué que cela Moi je peux te dire que j'aurais un petit peu chié dans mon froc Mais d'ailleurs j'ai chié dans mon froc Alors ça c'est une façon très habile Et regardez les petites traces de pas Avec le sang C'est pas magnifique Donc là c'est une petite façon à build C'est une forte tuto en fait Pour nous apprendre que quand il y aura le son de la De la radio il y aura un ennemi Donc du coup On est passé par là Je me souviens plus du tout Pourtant je l'ai fait Il y a un an Là c'était uniquement pour récupérer l'arme je crois Enfin la radio Pourtant c'est pas faute de l'avoir fait plusieurs fois Enfin c'est ça Bon on fait pas de sauvegarde Puisque vu qu'on peut en faire tout le temps Là c'est pour Je regarde un petit peu les contrôles Bon évidemment là on va jamais s'en servir C'est pour la caméra Mais ils ont modifié tout ce qui était caméra Les mouvements Lui on va se le faire On aime pas sa tronche C'est un jeu où malheureusement J'ai du mal à faire des runs pacifistes C'est très difficile de faire une run pacifiste Alors je me souviens plus du tout En plus le fait d'y jouer comme ça J'ai l'impression de découvrir un nouveau jeu Moi je suis habitué à ma version granuleuse Sur un tout petit écran Mais pour l'instant on ne sait pas d'où ils sortent Allez crash Crash ta haine Et là maintenant on remarque Sur le petit bout de bois On remarque qu'il y a deux petits clous J'avais jamais fait attention Que sur notre petit bout de bois Il y avait deux petits clous par exemple Ça pixelisait trop Là je les vois bien les petits clous Dites moi si le jeu est pas trop sombre d'ailleurs Si de votre côté le jeu est un peu trop sombre Vous me le dites Je vais vite fait dans la luminosité On règle ça Ça restera entre nous Ça sera notre petit secret Alors On se retrouve devant un choix cornelien On va tout droit ou on va à gauche On va aller tout droit Il y a forcément quelque chose à looter Il y a forcément un petit revigorant Non mais ce qui est bien c'est que je m'en souviens plus Allez regardez ça je dis ça Puis il y en a un Je vous assure je me souviens plus La dernière fois que je l'ai Je relance fréquemment Mais c'est uniquement pour le plaisir De faire le chemin Souvent je m'arrête Au premier building Oh putain Il a failli nous avoir lui Oh il y a un mec qui est très mal en point ici J'ai la clé du portail de l'immeuble C'est un espèce de cleps On peut pas recentrer la caméra Je regarde s'il y a moyen Non Il n'y a pas de focus Martin Street C'est marrant parce que c'est le nom que j'ai marqué sur la feuille de mon fils Aujourd'hui J'étais à la mairie aujourd'hui Déclarer la naissance de mon fils Et donc il s'appelle Virgile Martin Et en plus c'était rue Saint-Martin Alors c'était fantastique Rue du Faux-Bourg Saint-Martin Paris 10ème Voilà maintenant vous savez tout de moi Mais il est curieux lui Il limaçonne un petit peu Vous voyez Il nous fait la technique de la limace Moi je vais trop mettre le dos en place Voilà ça devrait aller mieux là Faut le déstresser Il est drôlement stressé Il est drôlement Putain On peut pas le tuer lui Ah si Il était drôlement plus costaud que les autres Le mec a une rue L'emplacement des caméras est aussi d'une importance capitale Le fait de ne rien voir Oui Alors voilà c'est ça C'est un peu comme dans le Resident Evil Il y a eu un choix de fait Et là bon Ils ont fait un mix Ils ont fait bon Caméras à l'épaule Mais en même temps Aussi certaines caméras fixes Qui bougent Donc C'est un Moi je trouve que le choix est encore meilleur Moi j'aime bien Voilà J'aime beaucoup les caméras fixes de Resident Evil Mais là Ça me plaît Un chouïa plus D'ailleurs je vais pas vous mentir Je préfère Silent Hill Que Resident Evil Finalement Dans l'absolu Donc on a trouvé la clé de l'immeuble Mais alors je sais plus quel immeuble D'ailleurs comment on va dans l'inventaire Ah bah voilà Alors Oui Je voudrais réexaminer Wood Boulevard Appartement Et bah voilà C'est ça que j'aimais bien C'est qu'on était obligé de faire nous même Alors c'est où Wood Boulevard Appartement Ah bah c'est par C'est justement C'est par là On y arrive Ouais ouais Il avait des nœuds Excuse moi j'ai un décalage Puis je mets un petit peu de temps A lire le chat Ah il a regardé par là Y'a pas un Ouais voilà On a trouvé quelque chose là J'ai des balles de pistolet Très bien On les tue plus C'est quoi Une espèce d'araignée bizarroïde Et c'est pas par là Qu'on peut Qu'on peut s'y rendre Je me souviens plus du tout On va bien voir Si c'est peut-être là J'ai utilisé la clé Voilà C'était ici Et là tout devient bien plus calme Ça va je crois avoir La même créature Loin du phare De Biarris vers 22h Alors évidemment Pour ceux qui connaissent pas Y'a plusieurs fins En fonction du nombre d'ennemis Qu'on tue Du temps qu'on met Je crois aussi Si on se fait toucher ou pas Enfin y'a plusieurs paramètres Qui font que Il doit y avoir Je sais plus exactement Je voudrais pas dire de bêtises Je crois qu'il y a 4-5 fins différentes Dont une Un petit peu Folchlorique Avec des Extraterrestres C'est verrouillé Ok On s'en fout On va passer par autre part C'est pas grave C'est pas grave Je vais pas aller par là Hein Boutaise Complètement inutile Ouais mais ça va bien nous servir un jour ici C'est marrant que je m'en souvienne plus Bon c'est bien là qu'il faut qu'on aille Voilà on va revenir là Voilà Cette fin avec la pomme dans les puits Ouais Et le générique Et les pleurs De déception du streamer Donc ça va pour vous la luminosité Vous voulez pas un brin plus Plus éclairé Une petite peau sur rugorante Quel plaisir de le faire là Comme ça Les ombres aussi Vous voyez l'ombre de James là Alors je vous ai pas fait le récapitulatif du début Mais on l'a compris James a reçu une lettre de sa femme Qui lui dit de Qu'il la rejoigne dans leur endroit spécial Mais c'est impossible Faites trop son pour lire la carte Ok Enfin pour lui c'est impossible Mais on sait pas pourquoi Alors je sais plus s'ils nous le disent Dès le début du jeu ou pas Pourquoi c'est impossible que ça soit tel Il a un gros doute sur le fait Que ce soit sa femme en fait En tout cas il y va Non toi t'es gentil Bon on va lui remettre le dos en place aussi Décidément dans cette ville J'ai l'impression que tout le monde a mal au dos Mais on est là pour y remédier Ah on peut vraiment Moi j'aime bien le travail bien fait Voilà ça c'est fait Ça sera notre petit secret ça aussi On va réparer le dos de tout le monde Je sens Ah Ça serait bien qu'on trouve la carte Ouais Non mais voilà Non mais voilà Vous voyez Ça c'est C'est pourquoi vous êtes ici ce soir C'est que là on a une qualité de jeu Enfin je parle pas du game Comment je joue hein Pas de mon skill Je veux dire on a une qualité de Regardez moi ça quoi Ils ont tout retravaillé C'est sublime On récupère la lampe poche La torche électrique pardon Oula ouula ouula Allez Toi je vais te remettre Les tibias en place Parce que je suis kiné Mais en même temps Je suis promptologue Je suis gynéco Je suis un peu tout là Je remets tout en place Voilà ça devrait aller mieux madame On 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 se rouvrera plus tard Pour la suite Je crois que le verrou est cassé Impossible de l'ouvrir Vous me réglerez plus tard Quand votre mari viendra Et vous voyez Avec le petit mannequin Avec la robe Bon voilà Je veux dire Il y a des gens qui savaient faire des jeux vidéo Bon la boîte à mon avis On la prend pas Non puis l'éclairage de la lampe Regardez ils ont travaillé ça C'est J'ai pas envie de vous dire que c'est magnifique Mais ça fait plaisir Et là Rien du tout Alors on a récupéré cet objet essentiel Qu'est la lampe On venait de par Ouais donc c'est bon Alors je lis un peu le chat C'est une rigole Ouais c'est très confortable C'est très très agréable Ça aurait l'air de dégain Sur la macabée Ouais ouais Quand il est parti Ouais ouais J'ai beaucoup aimé aussi Je n'arrive pas à ouvrir la porte Et puis Vraiment l'effort D'avoir aussi Mis en HD Les sous titres Enfin vraiment Pour Bah en fait Ce côté Cette bienveillance Envers tous les joueurs Pas forcément que les joueurs anglophones Ou affiliés Bon toi T'as l'air de Alors Alors Ça dépend Il y a des gens Qui ont plus ou moins Mal au dos Lui il avait juste Un petit mal de dos Mais tout à l'heure Celui qui nous faisait La limace Là Il nous a fait le coup De la limace Lui il a été Il a fallu que Il a fallu que Je m'y reprenne A plusieurs fois Il avait une scoliose Sévère J'aime beaucoup Parce que James Quand il y a quelque chose A ramasser Il regarde Alors ça Aujourd'hui Ça nous paraît Complètement banal Mais à l'époque Ça n'existait pas Que le joueur Tourne la tête Que le personnage Tourne la tête Quand il y avait Un objet Important Alors Sauf erreur De ma part Mais C'était drôlement utile Bon très bien Je pense qu'on a On a fait le tour Oh putain Regardez moi Comment je l'ai Vous avez vu ça Comment je l'ai feinté C'était pas terminé Votre séance Vous aviez pris Deux rendez-vous A la suite Sans me le dire Elle avait pris Un premier rendez-vous Après elle en avait pris Un deuxième Mais elle était Restée anonyme Mais c'était la même personne Classe Antienne Je suis un professionnel Moi je soigne tout le monde Même deux fois Bon là Il y a d'autres toilettes Bon c'est curieux quand même Moi chez moi Par exemple J'ai pas la place Pour avoir quelque chose Comme ça Qui sert à rien Je vous le dis tout de suite C'est un luxe Que je peux pas m'offrir Si vous voulez C'est un luxe Que je peux pas m'offrir J'aimerais bien Avoir une pièce Comme ça Des endroits vides Mais je peux pas Je peux pas J'ai des choses A entreposer C'est pas possible Oh là Ils sont nombreux Attendez On vient d'où Il faudrait qu'on trouve La carte On va se les faire Un par un On va déjà Se faire mamie Allez viens Parce que deux A la suite Merci Tama C'est une chapelle Allez allez En fait C'est un jeu Où c'est le premier Qui tape Qui a gagné C'est un peu Comme dans la rue Je sais pas Si vous êtes déjà Battu Mais c'est le premier En général Celui qui met le premier Coup de point Il a beaucoup de chance De gagner le combat Faut savoir Dégainer le premier Bon dans Silent Hill 2 C'est à peu près La même chose Sauf que c'est un peu La dégueulasse Parce que c'est pas Un coup de poing C'est un coup de bâton Alors forcément Quand on commence A taper les gens Avec des coups de bâton Bon bah forcément On gagne beaucoup plus facilement Bon je vais y aller Je vais y aller Allez c'est parti Hop Je te feinte J'ai pas eu le temps Il y a eu un petit truc De collision J'ai pas pu Bon ça va peut-être aller Peut-être encore Un petit coup Voilà Un truc qui est très agréable C'est que La progression du personnage Se fait au stick C'est à dire vraiment Si j'appuie il marche Si j'appuie plus fort Il court C'est tout bête Aujourd'hui Mais ils ont réglé ça aussi Comment Bah justement On ne sait pas C'est tout l'intérêt C'est que A cette époque là Merde Je me souviens plus Du nom Des créateurs Mais ils ont Ils ont fait le pari De De bouleverser Un petit peu Les habitudes des joueurs Et de placer Notamment Des objets Dans des endroits Complètement inhabituels C'est ce qui provoque La peur Par exemple Faut une Tu vois Enfin j'ai pas d'exemple Là précis On va en voir Tout le long du jeu Mais pour mettre Le genre mal à l'aise Ils ont consulté Un petit peu Les peurs primaires Après tout a été repris Dans beaucoup de Survival Horror Il faut savoir Il faut savoir que Silent Hill 2 A vraiment été Un précurseur Sur beaucoup de thèmes De jeux Même encore actuels Même hier On a fini Visage Visage a beaucoup Emprunté aussi A Silent Hill C'est une horreur C'est une horreur Psychologique C'est pas le Jumpscare Le film américain La con Vous voyez Où ça fait du bruit Non non C'est les sons C'est les bruits C'est le côté Métallurgique C'est le côté Malsain Les monstres Sont grotesques Ils sont difformes Ils ont 4 jambes C'est pour mettre Mal à l'aise Et évidemment Ça fonctionne Très très bien Le verrou est cassé Il faudrait quand même Que je trouve le plan J'ai peur d'avoir Loupé le plan Au début Ce qui serait Vraiment embêtant Ah la 208 On peut rentrer Fantasmagoria Voilà Je l'avais fait sur PC A l'époque C'est mon premier PC C'est un autre temps Ça Putain Fantasmagoria Encore le 2 Je pense C'est peut-être jouable Encore aujourd'hui Mais le premier Ça doit être kitsch De chez kitsch Une petite téloche Rien d'étrange Là-dedans Ouais le premier Fantasmagoria Déjà à l'époque Je trouvais ça kitsch Alors Il y a de ça Plus de 25 ans Peut-être Ah Qu'est-ce que tu nous dis Toi Qu'as-tu dans ton panier Petite Comme Petite pendule L'horloge Porte une inscription Les cicatrices Du passé Feront sauter Le clou Qui arrête le temps Oui Bien sûr Évidemment Quoi on peut pas Je pousse Mais rien à faire Elle paraît coller Au sol Putain il va falloir Alors ça Alors ça tout ce qui est horloge Et trucs comme ça Déjà que je sais pas lire l'heure Alors vous allez comprendre Mon dilemme L'horloge est bloqué Sur 11h54 Et 15 secondes Le cadran est fermé Il est verrouillé Je n'arriverai pas A toucher les aiguilles De l'horloge Comme ça Ok donc il va falloir Qu'on déverrouille ça Donc là on est chambre 208 On arrivait par là On jette un petit coup d'œil là Donc la chambre 208 On essaie d'être méthodique Qu'est-ce qui est écrit là ? Ce message Il doit venir de la personne Qui habitait ici Ah tiens Qu'est-ce qui est écrit ? Soit 3 aiguilles De 3 tailles différentes Une grosse Une moyenne Et une petite Lentement Plus rapidement Puis plus rapidement encore Elle tourne dans le sens du temps Scott s'est posé sur la 15 Et non sur le 3 Sur le 15 Et non sur le 3 Ok donc il va y avoir Ok Il y en a une qui est sur le 15 Mais encore On peut pas On peut tout de même pas Résoudre l'énigme Juste avec Ceci De toute façon Déjà faut qu'on Faut qu'on ouvre Le cadran j'imagine Marrant J'ai pas souvenir Qu'il y avait de la zik A ce passage là Je lis un tout petit peu Ce que vous m'avez marqué Oui le plan Ah dans le hall d'entrée Bon bah on y retourne alors Parce qu'il nous faut le plan J'ai fait un peu vite Ok Je retourne dans le hall d'entrée Parce qu'il nous faut le plan Parce que sinon Et puis James James a fière allure Quand il court Donc C'est un plaisir De Ne serait-ce que quelques secondes De le voir Marathonner On va quand même Ah Il nous a bien feinté On l'aura Au retour Et ils ont fait aussi Tiens j'ai l'impression Qu'ils ont travaillé Sur le sang Parce qu'il y a Il est à moitié Merde Je suis pas passé par là J'étais persuadé De passer par là Regardez ça J'ai le anticipé J'ai eu le timing parfait Alors ici On fonctionne pas par sub Ou par truc comme ça C'est dépassé C'est directement des virements Je communique mon rib A la fin du stream Y'a pas d'hypocrisie ici C'est des virements directement On est arrivé par où ? Je me souviens déjà plus Par là Non c'était une porte extérieure Evidemment C'est pas une porte d'appartement Je suis idiot Non 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 Je cherche la porte de Bah c'est ici C'est une porte de sortie Mais non Bon ça commence bien Mais non j'en viens Je suis pas tellement idiot D'où la nécessité du plan J'ai une mémoire de poisson rouge Toutes les 5 secondes Mon cerveau reboot On va pas y arriver On va pas y arriver On est arrivé de par là C'est quoi ici ? Oui je me souviens petit à petit Il y a un vide ordures Il y a un truc étrange croisé dans le trou D'accord Et là on a une petite machine à laver ? Non c'est un lave-linge Rien qu'un lave-linge ordinaire Il n'y a rien d'intéressant Ok Et là C'est un petit poster Ok Qui nous ont mis en HD Pour être sympathique C'est que lors de là Tu le james Asthmatique Oui C'est la porte juste à côté De cette pièce D'accord Hop Merci Donc on redescend Non il nous faut le plan Ça fait partie du charme du jeu D'ailleurs C'est de checker Toutes les 2 secondes Je l'aurai Ah bah oui Vous voyez J'ai voulu aller trop vite J'étais un petit peu excité Comme un enfant Donc nous avons le Whiteside appartement Du premier étage On a le plan J'ai le plan de l'immeuble L'immeuble complètement Évidemment Comme ça on va pouvoir voir Ce qu'on a checké Ce qu'on a pas checké Donc il y avait quelque chose De coincé dans le Dans le vide ordures Je me souviens plus du tout S'il faut qu'on pousse Ou faut qu'on Avec un ustensile Je me souviens plus Mais je sais que Evidemment On va pouvoir récupérer L'objet Bas en bas Parce qu'on a vu Qu'il y avait le Bon pour l'instant On va checker Si on a fait bien Tout le premier étage Pour dézoomer Pardon Pour dézoomer Putain Pour dézoomer S'il vous plaît Ok Mais je veux juste dézoomer Putain Tout à l'heure J'ai bien dézoomer Ah voilà C'est carré Donc on a pas fait Les pièces à gauche On est On est partis Billes en tête Comme ça là Hein Alors qu'on a même pas Checké ici C'est verrouillé Bon par contre Faut s'en souvenir Parce que verrouillé Ça veut dire que c'est pas fermé C'est qu'on peut ouvrir 202 La 202 est verrouillée C'est verrouillé aussi Alors peut-être pas dans ce jeu Quand il dit C'est verrouillé Peut-être que c'est véritablement verrouillé Enfin je veux dire On peut pas l'ouvrir J'ai plus souvenir Je check un coup Qu'est-ce qu'on a pas fait Alors ce qui est bien C'est que James au fur et à mesure A inscrit à la main Lui-même Là où il a été Par où on peut rentrer Qu'est-ce qui est fermé Qu'est-ce qui ne l'est pas L'énigme de l'horloge Est là-bas Donc comme ça On a pas besoin de se faire chier A se souvenir de tout Donc non en fait On le voit bien sur le plan D'ailleurs je peux rezoomer La 202 est ouvrable Vu qu'il y a un petit trait rouge Et la sortie aussi Donc non C'est pas ça que je veux faire Là je suis au Combien d'hommes Au deuxième Oh non J'arrive pas à retourner Où j'étais Ah voilà En fait je suis au deuxième Euh Bon on va aller au deuxième étage Hein Ça me paraît le plus Il faut qu'on débloque Cette situation Alors qu'on a tout fait Au premier Non ça va faire Éta plaisir Le jeu des ombres Et ça Sa lampe torche Là regardez Même les bruits là Ils ont été retravaillés On est de l'autre côté De Il y a une clé par terre Derrière les barreaux Si je tends le bras J'arriverai peut-être A la Veux-tu la ramasser Oui Of course Comme disent les anglo-saxons Alors là on est tombé Son petite garce Hein Qui nous a poussé la clé Alors si on regarde le plan Il va falloir qu'on fasse le grand tour Pour récupérer On va quand même checker La 302 Et la 301 Pour les salmomes comme ça Je crois qu'en anglais Ils disent brats Non c'est ça Je crois que le verro est cassé Impossible de l'ouvrir Voilà Quand il y a Impossibilité d'ouvrir une porte Il nous le précise Je me souvenais plus Voilà Ça m'aurait étonné Qu'on puisse pas rentrer Parce que là sinon On était bloqué Normalement on devrait trouver Un objet clé ici Alors voilà Tout à l'heure Je vous disais Qu'ils avaient réfléchi A ce qui pouvait perturber L'esprit humain Et de trouver un caddie Dans un immeuble Ça en fait partie Surtout quand il y a un flingue Comme mon chien Ça but Il n'y a pas que toi Qui a un pistolet Il s'en fout Il est content Il a le sien T'en fous toi Donc là maintenant On a possibilité De shoot gunner Bon là c'est pareil C'est cassé Bon par contre Ça nous débloque pas Notre histoire Certes On peut flingouiller Mais on sait toujours pas Comment faire Qu'est-ce qui a été écrit là Pareil On peut pas y aller Le mur écrit Bladeball Il y a quelqu'un Qui s'est amusé Qui s'est entraîné au tir Ici Ça va encore finir En main courant De cette histoire Je quitte la session Dans Demi heure Les amis Profitez de ma présence Entendu Entendu Niktaras Non c'est amusant Je me souviens Je me souviens plus du tout On peut pas passer par là Donc du coup Attendez Y'a un truc Que j'ai pas fait là Sur le plan Il me dit Qu'il y a une autre petite porte Pas ouvert ça Ah non c'est ça Ah oui Et celle là On peut pas l'ouvrir Mais c'est curieux Je suis bien en face En face là On peut pas l'ouvrir Ah non Mais il y a deux portes Non elles sont fermées C'est bleu Ok non Je voulais m'assurer Je me refais au jeu Donc du coup Vraisemblablement Ici on a plus rien à faire On a juste chopé Le Le flingue Oui le charme C'est comme les vieux films Bon on saura Qu'il y a nos petits amis Qui vont nous attendre On les entend déjà Alors peut-être Qu'il y a possibilité Non il n'y a pas de troisième étage Non tout va se régler On récupérait que le flingue Je n'ai pas de souvenirs Je vais me prendre une Voilà Parce que j'étais un petit peu Dans le rouge Je n'ai pas de souvenirs Je pensais qu'on récupérait un truc Où nous ne sommes pas allés Il faut déjà redescendre Chercher dans les poubelles Là quand il met un rond Je pense qu'il faut qu'on redescende Tout à l'heure il nous a dit Qu'il y avait quelque chose Qui bloquait Peut-être que là Ça va l'intéresser de regarder On peut le ramasser ça ? Non C'est juste une petite bouteille de Sky Ça ne me coûte rien de De checker C'était juste là Sur la gauche Je ne sais plus Non c'était Non non C'était sur la gauche Non c'était là Je suis con Non 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 pour le moment Ça ne sert à rien Pourtant c'est bien là Que ça va tomber C'est fou que je ne me souvienne plus Vous savez quoi ? Je fais une save Veuillez ne pas éteindre le PC Ah oui Oh merde J'ai éteint le PC Avant de sauvegarder Non non Ça va J'y ai pensé J'y ai pensé A ne pas éteindre le PC Qu'est-ce qu'un bruit venant du Nord Bon nous on n'est pas trop con On sait que le Nord c'est par là Ah bah non Le Nord Ça dépend du plan Le Nord ça c'est par là Si on consulte le plan Vous avez vu ça ? On ne me la fait pas Ah d'accord Mais encore Mais c'est la première C'est Pyramide Head C'est la première fois Qu'on voit notre petite amie Qui est ici Vous le voyez là ? Il est juste là C'est le fameux Pyramide Head Monstre iconique S'il en est Voilà maintenant On a débloqué un peu On a débloqué un petit peu la situation Alors là Il y a quelqu'un Qui a priori est décédé Hein Et évidemment Dans la version PlayStation 2 C'était pas comme ça du tout Il regarde à Nuna C'est bien possible Mais là regardez Vous allez dire que je fais quand même Mon pointilleux Mais vous avez vu cette tâche de sang Comme elle est magnifique sur la télé là ? Vous l'avez peut-être pas aussi bien que moi Mais c'est super bien foutu Ils ont fait ça bien Et là regardez ça On se demande d'ailleurs Comment ça se fait qu'il y a la tâche là Quand ils ont poussé le Genre ils seraient morts là On a poussé le Le fauteuil jusqu'ici après C'est quoi cette diablerie ? Bon allez oui On va la prendre la clé Depuis tout à l'heure James il est tout fou fou Là il a la tête rivée sur la clé Il a envie de la prendre J'ai la clé à la chambre de sang Bon on a pas besoin de re-checker Là on sait que Il faudra qu'on revienne Donc direction La chambre de sang 202 Ouais je me suis pas fait avoir Denant du nord Je me suis pas fait avoir Alors la 202 Bon Première à droite Il s'essouffle vite Attendez 202 c'est là J'ai utilisé la clé De la chambre de sang 202 Ouais En plus Bon là Je suis sur un écran 4K Et Avec le Le OLED Forcément Bon je sais pas Chez vous Mais là j'ai un rendu Que j'ai jamais eu En jouant Silent Hill 2 Forcément Ça me fait bizarre Même les petits papillons J'ai l'impression de jouer Un autre jeu Alors que la dernière fois Que j'ai touché Il y a peut-être pas un an Il y a 6 mois Je sais plus Bon a priori là C'est un mec Qui collectionne les papillons Enfin au moins Il aime bien ça Il a une affinité particulière Avec tout ce qui est Butterfly Le corps d'un papillon mort J'y a terre Il n'y a rien d'autre D'intéressant ici Fait trop noir Pour être sûr Mais je crois Qu'il y a quelque chose De l'autre côté du trou Veux-tu vérifier Evidemment Je vous épargne ma cigarette Je coupe le micro à chaque fois Vous êtes gâtés De toute façon Je vous gâte trop Depuis que je stream Je m'en suis rendu compte En revoyant les VOD Je m'en suis rendu compte J'ai la clé de l'horloge Très bien Je vous gâte trop J'aimerais bien être vous Des fois je me le dis Allez On a retrouvé une petite boisson Revigorante Mais c'est Alors oui Alors lui Il regardait la Nuna Il s'est flingué Et en même temps Il avait deux passions Dans la vie C'était regarder la Nuna Et collectionner les Butterfly J'arrive même pas à savoir Par où je suis passé Par où je suis venu C'est quand même fou Alors qu'il y a trois Ah non on est dans la 202 On n'est plus dans la pièce Où il y avait le mec flingué Pardon Pour ceux qui connaissent le jeu Vous aurez remarqué Que je vous spoil Rien Donc on a la clé de l'horloge Bon bah retour On a l'horloge On est malin Ce soir on va essayer D'être malin Des fois on l'est pas Des fois Et puis là ce soir On va essayer de l'être On va essayer On va essayer Que ça soit fluide Voilà Niktaras a tout compris Je crois que tu étais parti Donc c'est lui Oui voilà Alors Toutes mes confuses Monsieur je pensais Que c'était vous Qui regardiez Hanouna Et qui collectionnait Les Butterfly Mais pas du tout Vous n'étiez que fan De Hanouna Il ne faut pas lui Retire son CV Allez Oui Bon on le sait ça L'horloge est bloquée Sur 11h54 Et 15 secondes Le cadran est fermé Il est verrouillé Je n'arriverai Ah oui alors C'est à l'ancienne Il faut Pardon Il faut aller dans l'inventaire Avant on va l'examiner Parce que c'est toujours Très agréable Mais oui Il y avait une grosse horloge Dans la chambre de 108 C'est pour ceux qui ne savaient pas On va l'utiliser J'ai utilisé la clé de l'horloge La pire mort Alors Quoi qu'est-ce Il disait que Ce n'était pas sur 3 Mais sur Qu'il s'était arrêté Sur 15 C'est ça Mais moi je ne sais plus du tout Je vais relire le truc Ce sera écart De je ne sais pas quoi Non c'est pas ça Ah mais voilà Il y a 3 noms Il y a Henri Milfrid Et Scott Alors c'est heure Minute seconde Hein J'ai bien l'impression Qu'est-ce que c'est Alors Henri Il est bien plus grand Que Milfrid Et Scott Oui Euh Ah bah ça nous Ça nous donne l'heure Ça fait du combien ça 3, 2, 3, 2, 15 Oui mais après il a dit quoi Il a dit que Finalement Scott ne s'était pas arrêté Sur le 15 Mais sur le 3 Ça serait 3, 2, 2 Euh 3, 3, 2, 3 Hein Milfrid a l'air d'être Des secondes Parce qu'il est Parce qu'il est Ah oui Donc vous diriez quoi vous Je suis très très mauvais Pour tout ce qui est Enigme d'heures Ou ce genre de choses Vous diriez quelle heure vous Parce qu'il y avait aussi Parce qu'il y avait un autre Petit bulletin Tout à l'heure Qui nous disait Qu'en fait Il s'était pas arrêté Sur le 3 Mais sur le Sur le 15 Oui ce sont des illustrations D'aiguilles Ouais Je veux bien Donc Mais en même temps Ah non Tout à l'heure Le En fait Pour faire le distinguo Entre Milfrid et Scott Le petit papier nous le disait Il était là le petit papier Je sais plus Il nous disait Que Il y en a un Qui était plus grand Je sais plus où il était Là on ressort du Je sais plus où il était Le petit papier Je sais plus ce que ça disait Quelqu'un s'en souvient Ça me fait chier D'aller rechercher Ah mais c'était marqué là Que je suis con L'horloge a une inscription C'était pas un petit papier Les cicatrices du passé Faut sauter Le clou qui arrête le temps Euh Ah mais non Mais non 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 c'est pas ça Non non Il y avait bien un petit Un petit mot Qui nous disait quelque chose Je sais plus du tout C'est ce que je tente Merde Attends Mais on Mais on Combien tu dis Et écart Donc là on est sur 9h C'est bon Il a tout Il a tout S'arrête Alors au casque Je sais pas si vous êtes au casque Vous Mais c'est fantastique Parce que moi Comme je vous disais J'y joue dans mon lit Avec mon écran Joyetech Spécial Playstation 2 Slim Mais ça grésille à mort Enfin c'est Enfin Faut être con quoi Mais bon C'est jouable Mais ça grésille Et là d'y jouer Et qu'il n'y a pas un souffle Et que le son des pas Soit aussi bon Pour vous mentir J'ai un petit peu envie de chialer On fait pas de save On fait les malins Donc là on est passé de l'autre côté Alors normalement là Il pourrait y avoir Potentiellement Pyramide Qu'on l'a vu tout à l'heure Mais il n'y est plus Monsieur a des garpis Je suis tenté de redescendre Pour aller rechercher La petite clé de la fille C'était Non Bah non C'était au Bon Je sais plus Y'a rien à looter ici On tente ici Bon bah c'est verrué Comme ça ça règle l'histoire Comme ça on n'aura pas Cet affreux doute Alors quand on est maniaque Comme moi Les sergentiles C'est fantastique Parce qu'on peut checker tout On peut faire toutes les portes C'est un bonheur Bon bah c'est là C'est là d'où on vient Attendez Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai merdouillé Mais non Je suis idiot Fallait que je monte Je suis revenu Non il fallait au deuxième C'est au deuxième Qu'il y avait le Ah Vous voyez James Il m'a indiqué qu'il y avait Il y avait des balles Bon là on va On va remettre Des colonnes vertébrales Droites là Je sens Et d'abord Non Alors là le fait Que la caméra soit en contre-champ Je vous explique pas Pourquoi il y a eu ce choix Non pas du tout C'est complètement l'inverse Pyramide d'aide C'est plutôt symbolique Voilà Tu as envie de comprendre Hein J'ai vu Tu as envie de comprendre J'ai vu Lai J'ai vu J'ai vu J'ai vu J'ai vu Pareil hier, je décrois avec toi, de même. Quel plaisir de revoir cette cinématique comme ça, dans cette qualité ! Il rigole pas le jame ça hein, quand il trouve un flingue il s'en sert. Oh il est pas revanchard pyramide hein, il l'a pas mal pris. Bon ça va, tu me tires dessus six fois, bon allez je me casse. Ok. Donc si Salantide était une religion polythéiste, on pourrait dire que Pyramidette serait un des dieux quoi, vous voyez. C'est une sorte de dieux quoi. On n'aime pas dans le côté manichéen de l'enfer et du paradis, là c'est encore tout autre. C'est ce qui fait que c'est passionnant. La mythologie Silent Hillesque, passionnante. Alors je sais pas pourquoi il a regardé par là. Bon quand on est arrivés, ils étaient en train de forniquer hein, je suis désolé hein. A un moment donné il faut dire les mots, normalement les enfants sont couchés hein. Il y avait baisade, il y avait fornicage hein. En même temps, qui on est pour juger ? Ah, les gens font ce qu'ils veulent. Ah voilà. Eux alors, il était planqué et heureusement que je suis revenu hein. C'est parce que c'est bien le petit placard où on était planqué. Ça c'était un truc qu'on aurait pu louper hein. Je vous le dis. J'ai la clé de la cour. Allez, on s'en va. On a checké tout là. De toute façon, quand c'est bleu c'est qu'on peut pas ouvrir. Ou alors que ça a pas été ouvert. Je crois que c'est ça. Mais je crois que c'est qu'on peut pas ouvrir. Ah non mais c'est curieux parce que sinon ça serait rouge. Bon bref. Les enfants sont couchés, bon c'est très bien. Et je vais aller les rejoindre sous peu les amis. Ah la honte. C'est ta mère qui t'a dit d'aller te coucher ? Je vais voir cette rediff dès demain sur ta chaîne. Non mais je la mettrai pas. Je te bloquerai. Alors attendez. Parce que là je fais un petit peu l'idiot avec mon ami. Bon allez, on va se battre. Ça va être la bagarre là. Oh putain y'en a deux. Lui on l'esquive. Mais il comprend que le morse. Il comprend que le morse. Il faut lui parler en morse. Là normalement j'ai bien le code. Alors faut vite le tuer avant que l'autre se pointe. Evidemment. Trop tard. Qu'est-ce qu'il me dit là ? Là on est dans la merde. Ah j'ai des balles de pistolet. Tiens bah on pourrait peut-être s'en servir un peu du pistolet. Qu'est-ce qu'on fait ? On garde le pistolet ? Moi j'ai bien envie de garder le pistolet pour les boss. Ah mais je peux me déplacer en ayant ma petite barre à mine. On va le shizé là. Allez. Attendez y'a quelque chose par terre là. J'ai la clé de la sortie de secours. Bon putain mais c'est magnifique. Et là c'est quoi par ici ? On sait par où on vient. Ah j'ai envie de faire toutes les portes. Avant de se casser. On peut rentrer là ? Heureusement qu'on est rentré. Une toute trousse de secours. Rendez-vous compte. Y'a un ennemi ici. Y'a un téléphone. Il est en panne. Y'en a un là. Allez c'est bon. Allez. Vous savez qu'on prend le col morse. Alors là en morse je lui ai dit euh. Euh dis donc. Ça va aller ? Allez à demain. A demain Niktaras. C'est toujours un plaisir de dire ton pseudo hein. N'en change jamais. Là on a un petit tableau. Vous voyez ? Qui évidemment sur la version PlayStation 2 euh. Je m'y étais pas attardé hein. Alors je regarde un petit peu hein. Comment c'est agencé chez les gens. Je suis un petit peu mon voyeur. Ah ! Encore euh. Quelques amos. Amos. Des petites balles. Bon. C'est bien sommaire je trouve chez eux. Y'a quand même un qui a pété la table hein. Il a quand même un qui a pété la table. Bon c'est tout hein. Oui ils ont réglé aussi ces bugs de caméra. Alors. C'est beaucoup moins abrupt. Quand ça tourne. C'est moi ou il a regardé encore ? Voilà. Je me doutais bien qu'il y avait encore quelque chose. Donc on a encore une petite boison revigorante. Donc là je résume. On a la clé de l'exit. Et on a la clé de la cour. Et bah dis donc. Vous êtes trop gâtés. Je vous l'ai dit tout à l'heure mais. Là je trouve ça curieux ça. A quoi ça sert ? Rien qu'un linvelinge ordinaire. Il n'y a rien d'intéressant. On va bien s'en servir un jour de ça. Et là ici là c'est quoi ? Y'a un trou pour faire pipi ? C'est un trou pour faire pipi ça. Non ? On va dire que c'est un trou pour faire pipi. Moi ça m'arrange. La 304 on n'a pas regardé. C'est cassé. Bon c'est le dernier à se faire là. Vous êtes prêts ? Voilà. Il va m'avoir peut-être. Y'en a un autre derrière moi je l'entends. C'est pas Carl Abruni là. Bon. La caméra veut pas se retourner hein. C'est ça qui est un petit peu... Ça nous met en difficulté. On a un handicap. Voilà c'est bon. Voilà. Je m'arrêterai que quand la radio arrêtera de siffler. Voilà. Pour être sûr. Bon ça c'est pour le plaisir. Ça fait un bien fou. Allez. Me dites pas que vous l'avez pas fait vous aussi. Quand vous jouez au jeu. Evidemment. Tout le monde s'est amusé à leur fracasser le dos. Ça restaure entre nous. De toute façon ce soir tout ce qui se passera reste entre nous. Bon. A mon avis là on va pouvoir utiliser le... Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis en train de revenir sur mes pas. Oui. La caméra s'est retournée en fait. Ok. Ah on a même pas eu besoin d'utiliser la clé. Ok. On va se retrouver de l'autre côté alors. Oui forcément. Mais cette petite fille m'intrigue. On est où ? Ok. Cette petite fille m'intrigue. Pourquoi elle était si méchante déjà ? Alors du coup on pourrait ressortir complètement ? Ah maintenant c'est déverrouillé. Ok. Ouais mais nous on a quand même envie de voir. On a envie de... Evidemment qu'il faut qu'on continue. On a envie de savoir. J'ai des canettes de jus. Très bien. Bon. Là y'a rien d'autre. On va faire le tour. Il faut qu'on se dirige vers l'exit. Ah oui bah c'était tout à l'heure là où c'était fermé. Tout fait sens. Mais on va... Je vous promets qu'à un moment donné il va y avoir quelque chose là qu'on va ramasser. Ça m'agace. J'aimerais bien que ça arrive vite. J'ai hâte. Dans Silent Hill Origins ils avaient fait la même chose. On pouvait récupérer. Mais ils avaient poussé le vis. C'était sur trois étages. Y'avait une baignoire. Y'avait une clé. Après elle se retrouvait dans le tuyau. Et puis après dans le tuyau elle se retrouvait dans les égouts. Il fallait... A chaque fois la débloquer. Il fallait le faire deux fois. C'est marrant parce que c'est pas un jeu qui est vraiment très bon ce Silent Hill Origins. Je l'ai sur PSP et sur... Je les ai tous en boîte. Le Origins il était pas très bon. Mais c'est peut-être celui que j'ai le plus fait. Parce qu'on pouvait jouer en portable. Et moi j'aime bien jouer au lit. Donc c'est le Silent Hill que j'ai peut-être joué le plus. On a utilisé la clé de la cour. Et en 2002 croyez moi que c'était prendre un risque que de pas mettre de musique et de laisser le joueur comme ça complètement à l'abandon au petit bonheur la chance. Beaucoup de gens ont lâché le jeu. Ils comprenaient pas où... Ce que les développeurs voulaient. Oh putain. Bon là c'est tendu. Moi je propose... Qu'on regarde déjà ce qu'il se passe ici. Avant de... De faire les manins. Donc là on est dans une espèce de cour intérieure. On va déjà regarder tout ce qu'il y a. Bon déjà on peut re-rentrer là. Oui mais c'est là d'où je viens avec la sauvegarde. Ok. On se tombe pas. J'ai envie de faire le tour quoi. J'ai envie de voir. J'ai envie de savoir. J'ai envie de comprendre. Au sens premier. Avoir en soi. Vous voyez. Comprendre. Ça veut dire ça hein. Avoir en soi. Là il y a une petite piscine. Et voilà. Alors tout à l'heure je vous parlais du caddie. Oula. Et là maintenant on a un landeau. Vous voyez dans une piscine. Putain ils sont deux. C'est chaud là. Ils sont trois. Carrément. Bon on va les laisser se baigner. On va pas les embêter plus. Si on avait le shoot gun bon. Pourquoi pas. Mais on l'a pas encore. Tant que je me trompe pas. Oui c'est bon. C'est moi ou il y a une petite. Regardez là. Il y a une petite porte là. Ça sera pour plus tard. Oui on peut pas. Putain j'ai quand même envie de vérifier. Il y a une petite porte. C'est peut-être cette petite porte là. Non on peut pas y aller. On peut pas y accéder. On peut pas y accéder. On peut pas y accéder. Autant pour moi. Cet erreur se reproduira. Bon. Lui on va l'attirer. On va se le faire lui. Parce que moi j'aime pas. De toute façon j'aime pas voir les gens qui errent comme ça dans les... C'est pas un squat ici. On va purifier tout ça. Vous vous souvenez de... Du maire de New York. Giuliani. En 3 ans il a nettoyé New York. Non pas pareil. Mais en 3 minutes. Rudolf Giuliani. New York était la ville la plus criminogène au monde. Je crois que... Même pas à l'espace de son mandat. Il a rendu ça nickel. C'est lui qui a inventé le... Le principe de la tolérance zéro. On va l'appliquer tout de suite. On va se faire toucher là. Ah merde j'ai pas eu le temps d'esquiver. Mais j'en démordrais pas hein. On laissera pas ce territoire... Merde moi j'me suis fait avoir. Par contre il faut pas qu'on se fasse baiser au niveau de la vie. Ça serait quand même un peu con de mourir ici. Voilà. Bon y'en a un qui a... Qui a déclaré forfait. C'est bien. Allez viens mec. Allez c'est entre toi et moi maintenant. Voilà. Allez. T'inquiète pas. Ça va bien se passer. Voilà. Si Rudolf Giuliani regarde le stream, je suis sûr qu'il serait très fier de moi. Moi aussi quelque part j'aurais pu être maire de New York. Encore ? C'est infesté. Il était temps qu'on arrive. Il était temps qu'on arrive. Il était temps qu'on arrive. Ah tu crois que dans le caddie il y avait dans le berceau il y avait quelque chose ? Bon de toute façon on va retourner. Merci de l'info. Excuse moi. J'ai le chat en tout petit sur mon téléphone. Parce que si j'ouvre le chat ici. Je n'ai plus cette lumière blanche. Magnifique lumière blanche sur mon visage. Et du coup mon fond vert déconne. Donc je suis obligé d'avoir le chat en face de moi sur mon téléphone. Voilà. Il y a que ça qui... Qui pêche encore. C'est que... Il faudrait que je trouve une... Peut-être une application pour l'avoir en plus gros. Mais si je l'ouvre là j'ai moins de lumière blanche. Et du coup bah ça merdouille. Ouais. Du coup bah c'est bon hein. On a nettoyé la 104. Il n'y a rien à prendre de particulier maintenant. Euh... C'est l'exit. Et vous voyez il y a un petit malin qui s'est amusé à marquer tout à elle. Maintenant c'est déverrouillé. C'est déverrouillé pour monter. Oui mais avant de monter. Il ne faut pas qu'on se perde en conjecture. Il ne faut pas... C'est un jeu méthodique hein. On fait chaque porte. Et qui m'en veut là ? On fait la 101 et puis après on se barre. Qui m'en voulait là ? Je suis créé entendre quelque chose. Ah bah bonne nuit et merci pour le follow. J'apprécie grandement. Je t'embrasse. Il y a quelqu'un qui va pas bien là. Et ça se passe mal. Cinématique. Bonne nuit à toi. Bonne nuit à toi. C'est parti. 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 Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais partir dès que je suis terminé ici. Eddie, t'es en train de se faire. Ouais, t'es en train de se faire. Be careful, Eddie. Ils ont fait un super travail sur le son. Vraiment, les voix n'étaient pas du tout comme ça. Ou alors c'est moi qui est maintenant du meilleur matos. C'est de le diger au PC. J'ai l'impression qu'il y a une différence de son terrible. Mais véritablement... Donc nous avons fait la rencontre d'Eddie. Qui vraisemblablement était un petit peu malade. Quelques soucis. Donc là, on va pouvoir repasser. Encore ? Ah oui, c'est celui qui nous vaut du mal. Mais on va le... Là, on est ressorti. On avait tout fait. Ah, on pouvait monter à l'étage. C'est ce qu'on va faire. On a oublié. Alors, d'abord, on va lui... Allez, hop. Alors, la maniabilité a été revue aussi. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas sentir. Mais moi, je peux vous l'expliquer. C'est que James est bien plus maniable. Moi, je sais. Il est mort, mais... J'aime bien m'en assurer. Oui, James est vraiment beaucoup plus maniable là au stick. C'est incomparable. C'est vraiment incomparable. Ils ont vraiment... Même si c'est encore un peu rugueux. C'est incomparable par rapport à la version PS2. Il faut avoir le... C'est complètement goût. C'est incomparable. Et on a le choix entre le maniement... Vous savez, un peu à la tank. Silent Hill-esque. Ou alors, le maniement 2D. Moi, je choisis ça. Parce que sinon, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas à... Enfin, Resident Evil, j'arrive à le faire. Mais là, dans ce jeu, je n'ai pas du tout envie que le haut soit toujours le haut. Je préfère pouvoir tourner sur moi-même. Être libre. Mais non, mais c'est par où on vient là. Qu'est-ce qu'on a eu comme nouvel objet ? Parce que je parle beaucoup. On a une clé là, c'est quoi ? Elle porte l'étiquette sortie de secours. Ah oui, il faut qu'on retourne. Oui, en fait, je suis en train de faire n'importe quoi. Pardon. En fait, il fallait vraiment sortir. Donc, on retourne à l'autre bâtiment et que... Alors, vous m'avez dit qu'il y avait quelque chose dans le... Dans la piscine ? Oui, mais en même temps, je trouvais ça bizarre qu'il y ait quand même plein de monstres et puis que... Je me suis tralé. J'ai ramassé quoi ? Je ne sais pas. Je n'ai pas le temps de lire, mais je me casse. Je me suis tralé. Allez. Allez, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a ramassé ? C'est ça, hein ? Grosse pièce gravée d'un serpent trouvée dans la piscine vide. Ok. Très bien. Alors, j'ai toujours un petit peu de mal à m'orienter. Les puristes, vous le savez, rectifient d'eux-mêmes en temps réel. Je ne sais plus. Non, là, c'est d'où... Non, il faut qu'on reparte à... Ouais, j'ai l'item. Alors, je crois que l'exit... Je vais checker ma map tout de suite. Ça, c'était là, hein. Voilà. À gauche. Voilà. Mais les chargements se font très rapidement quand on ouvre les portes, évidemment, puisqu'on est sur PC. J'ai le souvenir, je crois, que sur PS2, il y avait un petit temps de chargement. Alors, peut-être que je dis une bêtise. Voilà, c'est bon. J'ai utilisé la clé de sortie de secours. Il n'y a pas de sortie de secours derrière la porte. Peut-être l'ont-ils détruite pendant la construction du bâtiment d'à côté. J'entrerai dans le bâtiment attenant si je passe par la fenêtre devant moi. Vas-y, James. N'aie point peur. J'aime bien quand ils disent attenant, personne n'utilise jamais ce mot. Eh bien, vous savez quoi ? On va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici pour cette partie 1. J'ai envie de faire des sessions d'une heure et demie. Pas trop longue. Et voilà. Donc, je vais laisser la petite cam. J'espère que vous n'en voudrez pas trop. Comme ça, ça fait des petites VOD d'une heure et demie, c'est très bien. Merci à tous d'être passés. Je vous embrasse. Et puis demain, là, cette fois, promis à 9h30, la partie 2, il n'y aura plus de problème. Je n'aurai plus de soucis avec mon adresse Wanadu. Je vous embrasse tous. Je vous remercie d'être venus. Et puis, tenez bon. Je sais que les temps sont difficiles. Allez, je vous laisse sur mon excellent générique de fin. Tchuss. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501